bonjour à toutes et à tous c'est izoka aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau pro-série on va regarder ensemble la quatrième finale de ce 45e kisei qui oppose yamayuta 9e non professionnel et tenant du titre contre konorin 9e non professionnel challenger konorin sera blanc dans cette partie et c'est une balle de match pour yamayuta c'est un 3-0 actuellement et n'oubliez pas de checker le petit d'information pour voir la vidéo précédente du coup sur ce 45e kisei la partie était assez sympa celle ci l'est d'autant plus c'est une balle de match et du coup énormément de pression pour konorin il se dit j'ai plus le choix je dois tout tenter je dois faire l'impossible pour gagner cette partie et avoir une chance de quand même essayer de gagner la suivante donc regardons ça immédiatement konorin sera blanc yamayuta sera noir nous avons un hoshi komoku contre un hoshi hoshi et noir vient directement jouer le coup en au 17 vous avez vu il verrouille entre guillemets il ne verrouille pas mais il il rajoute un coup sur son hoshi qui verrouille un peu plus son coin laissant son komoku un peu plus ouvert il ne fait pas le shimari pourquoi pas blanc vient directement jouer en q5 il joue haut c'est aussi quelque chose qu'on peut noter sachant que on voit on voit beaucoup plus souvent une approche basse depuis un petit moment l'approche haute pourquoi pas il sait qu'il va donner un coin un peu plus intéressant à son adversaire mais en tout cas il s'installera sur le bord droit et noir vient maintenant prendre le hoshi le sansan de l'adversaire donc c'est 17 blanc bloc de ce côté ci jusqu'à jusqu'ici rien de très particulier c'est tout à fait standard blanc vous l'avez quand même remarqué avant d'aller jouer chez lui va quand même approcher une fois l'adversaire c'est quand même quelque chose de très très important parce que quand on est blanc le fouseki c'est souvent un contre fouseki dans le sens où vous allez essayer de contrer un avant de commencer le vôtre parce que sinon ben noir ayant un coup d'avance parce qu'il joue en premier va pouvoir jouer quelque chose qu'il a envie de jouer et peut très très vite développer quelque chose de trop gros donc on a envie d'approcher l'adversaire d'une d'une manière ou d'une autre avant d'aller jouer chez soi maintenant jouer chez soi parfois ça arrive blanc du coup fait ce mur de ce côté sur le côté gauche il développe le côté gauche il aplati le bord haut également avec cet échange là noir a fait des points et maintenant blanc vient jouer le coup en c6 qui développe le côté gauche mais qui laisse quand même pas mal d'espace entre le mur qui est ici et la pierre qui est là il ya vraiment beaucoup d'espace dans cette zone là c'est pas clair que blanc fasse tous les points qui se trouvent ici mais en tout cas il a verrouillé un peu plus les points de son coin par cet échange ci le bord bas est un peu moins intéressant depuis ce qui s'est passé en bas à droite c'est un bord bas qu'on va développer difficilement en fait qu'est ce que je veux dire par là c'est que quand on a envisagé de prendre un coin puis qu'on le développe le bord on aimerait développer le bord qu'il vers le centre en fait et un bord qui est plat va difficilement se développer vers le centre il va falloir ajouter plus de coups pour qu'il soit plus intéressant vers le centre alors que si on a des coups en quatrième link c'est plus facile de l'emmener de l'emmener vers le centre dans la partie noir vient jouer le coup en r12 qui vient poser une petite question sur bah évidemment vous le savez la potentielle faiblesse qui se trouve ici en r8 pourquoi potentiel bon il ya clairement une faiblesse si maintenant blanc va jouer ailleurs noir peut venir jouer ce coup là et ici il ya deux choses à voir la première c'est si blanc fait ça noir peut très bien retirer la base de vie du groupe de blanc qui n'aura qu'une seule solution c'est partir vers l'extérieur vous vous rendez bien compte que le groupe de blanc est quand même difficile à tuer mais n'a pas de base de vie et noir a fait des points en même temps l'autre coup à envisager c'est celui ci le comme le kosumi mais le problème du kosumi c'est que si maintenant blanc noir pousse et ensuite descend ici c'est un tesouji en s8 il ya un problème vous voyez qu'il ya déjà deux coupes ici si blanc protège noir peut connecter soit par là soit par là si blanc essaye d'enlever une des connexions une connexion de ce côté là noir peut bloquer par là enfin noir peut s'en sortir par là et si blanc fait ça noir peut s'en sortir par là parce que si blanc essaye de couper noir peut faire atari et cette fois ci c'est double atari alors évidemment c'est un co mais quoi au début de partie c'est juste pas possible et en plus de ça il ya encore plein de coupes extérieures enfin il ya encore des problèmes chez blanc quoi donc c'est quelque chose que blanc ne peut pas se permettre il est obligé de connecter et noir maintenant peu facilement dire bah je vais me renforcer alors oui blanc et quoi qu'il arrive renforcer mais il ya quand même une faiblesse ici en p7 embêtante donc ça c'est un problème ce qui fait que quand votre adversaire approche en r12 souvent vous avez envie de dire ouais bah voilà je fais un tobie vers le centre et on est bon là non mais pourquoi tobie vers le centre tout simplement parce que si maintenant noir vient jouer ça et que blanc vient jouer ça on peut regarder la même séquence il ya potentiellement encore une coupe ici en p7 mais si maintenant noir descend avec ce même échange que je vous ai montré si blanc bloque par là évidemment noir peut connecter mais si blanc bloc par là maintenant noir ne peut plus connecter grâce au fait que blanc est joué p10 si maintenant ça coupe on voit très bien que il ya plus moyen de faire un double atari grâce à cette pierre en p10 donc donc en fait les pierres de noir ne sont pas sauvés et ça permet directement à blanc d'assassurer ce genre de la capture de la pierre en tout cas après évidemment il ya tous les ioc qui vont être un peu chiant à envisager si vous voulez vraiment capturer cette pierre mais dans tous les cas c'est peut-être un échange que noir n'aurait pas envie de faire tout de suite dans la partie noir vient jouer le coup en d11 un endroit où blanc avait potentiellement envie de rajouter un coup et en plus de ça qui parce qu'il s'a développe beaucoup en tout simplement blanc vient jouer le coup en c13 alors pourquoi il vient jouer c13 et pas par exemple un coup comme d9 en fait les trois pierres c'est pas vraiment une grande force c'est un groupe qui doit vivre et c'est aussi un groupe qui est difficilement attaquable mais noir a quand même une position sur le bord haut on n'a peut-être pas envie de lui donner trop de facilité à construire ce bord haut donc il vient rajouter ce coup-ci pour sa base de vie et en même temps retirer une possibilité de vivre de la pierre en d11 parce que même s'il fait une extension ici il y a toujours des problèmes entre guillemets ici ici qui réduisent la base de vie de ces pierres là si maintenant il pousse de l'autre côté ben quelque part les pierres blanches elles ont vraiment beaucoup moins de base de vie certes blanc a fait quelques points en plus mais c'est un peu embêtant autant se renforcer et faire en sorte que noir a toujours le moins de base de vie possible et avoir moins de problèmes entre guillemets donc dans la partie noir vient faire cet échange blanc répond par celui-ci et noir vient jouer le coup en g17 g17 qui est un très 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 gros coup qu'on a envie d'avoir quand on a joué le coup en f18 en général parce que ça développe un beau bord haut mais aussi depuis que noir a ajouté ceci ça peut devenir quelque chose de très très grand parce que ça peut s'agrandir plus facilement aussi vous avez vu et avec la pierre qui est là peut-être que ça peut s'agrandir de cette manière donc voilà c'est un joli petit dessin mais c'est surtout pour vous montrer les directions que noir peut envisager comme par exemple tout simplement comme prochain coup tout simplement le coup en g15 quoi ça développerait vraiment beaucoup ce bord haut vers le centre dans la partie blanc vient jouer f3 qui vient verrouiller encore une fois un peu plus son coin totalement quasi même et en même temps blanc n'a pas envie de s'étendre plus loin je pense qu'il veut juste verrouiller le coin ce coup là existe aussi évidemment il verrouille même un peu plus le coin laissant moins de possibilités si noir est au tour mais noir vient du coup jouer ce coup là qui est un coup haut parce que la base de vie locale comme vous l'avez vu elle est quand même assez légère donc il se dit je vais juste me renforcer en extérieur et aller vers tout simplement l'extérieur si je veux avoir un truc je pense qu'un coup en troisième ligne était possible aussi sachez-le si vous aviez envie de jouer ça noir blanc maintenant à la main et vient jouer le coup en r14 qui vient poser quelques questions quand même qu'est ce qui se passe est ce que on voit que blanc quand même est fort à droite pourquoi il envisagerait pas ça qui lui laisserait une entrée plus facile vers le coin qui attaquerait cette pierre qui peut-être même donnerait des coups comme ceci tout simplement qui permettra à blanc de se renforcer sur le bord droit dans la partie noir vient jouer ce coup de contact sur la tête de la pierre en r14 et blanc va tout simplement faire un hobby blanc verrouille pour aplatir les blancs sur le bord droit mais verrouille pourquoi verrouille de ce côté là pourquoi à votre avis comme je vous l'ai montré il ya quelque chose qui est faisable ici avec un développement de cette manière on voit que blanc noir a quand même un gros potentiel sur le bord haut s'il arrive à développer quelque chose mais actuellement blanc il a décidé de prendre les coins a priori noir est d'accord avec ça et dit il n'y a pas de problème vas-y fais ça moi je me renforce quoi qu'il arrive et je vais gagner quelque chose par rapport à ça noir vous avez vu que blanc fait un toby donc potentiellement où il ya un poussé coupé qui va être intéressant noir fait d'abord un petit échange ici petit échange ici et ensuite vient faire la coupe ici en s15 blanc répond par le coup en s14 pour capturer la pierre noir va gagner la pierre en r17 c'est son coin et blanc vient faire le année qu'est ce qui se passe bah les deux pierres ici sont un peu menacées mais il ya quand même quelque chose à lire ici il ya une petite coupe en r13 que noir n'hésite absolument pas à jouer blanc sort cette pierre et là il ya des choses à lire là les amis il ya des choses à lire tout simplement que il va probablement y avoir un au moins un co pour la vie du groupe de blanc parce que noir peut descendre ici et qu'est ce qui se passe blanc va faire cet atari là je pense qu'il est important pour un co et ensuite blanc peut essayer de retirer des libertés extérieures pour par exemple se renforcer en extérieur et mena et obliger blanc noir a capturé parce que là blanc fait cet échange là si maintenant noir pousse et tourne ici blanc capture donc noir ne peut pas s'enlever une liberté de plus il est obligé de tourner tout de suite du coup blanc enlève des libertés et noir capture par co c'est ce qui pourrait se passer mais on voit quand même que blanc c'est considérablement énormément renforcé sur l'extérieur du plateau et la boîte elle peut devenir aussi grande que ça en fait donc est ce que noir a forcément envie de capturer les pierres qui sont ici certes qui valent quelque chose mais qui donne quand même énormément de force à l'adversaire n'oubliez pas qu'avec autant de force un coup va faire des beaucoup de points à chaque fois un coup blanc fera beaucoup de points à chaque fois vers le centre vers parce que c'est l'attaque de ce groupe de noir qui va suivre sachez le sachez le c'est c'est obligatoire noir n'étant pas vivant étant dans une cour une zone gigantesque de blanc forcément que noir blanc va attaquer juste après donc la question est est ce que yamayuta veut ça mais yamayuta se dit non je vais d'abord pousser ici blanc fait atari comme je vous l'ai dit et ensuite tourner ici donc pourquoi l'atari tout simplement parce que si on fait pas l'atari et que imaginons que ça se passe comme ça et que blanc fait tout de suite ça noir fait cet échange là puis celui là et vous voyez quoi il n'y a pas de co quoi donc il a le temps très souvent de faire le co même ici entre guillemets parce qu'il y a quand même l'atari qui ici il faut se poser des questions si on capture on capture est ce que c'est quand même bon pour blanc ou pour noir mais dans l'absolu blanc a souvent la possibilité de faire ce cet atari là d'abord et que noir répondra probablement parce que c'est quand même son coin mais mine de rien c'est important parce que s'il ne le fait pas c'est il n'y a pas de co du tout c'est à dire que là c'est atari direct et c'est fini blanc veut dans tous les cas avoir ce co noir donc sort ici fait blanc fait cet atari ensuite il y a ce année ici et évidemment pourquoi il sort ben pour dire attends mais tes deux pierres là elles n'ont pas beaucoup de liberté peut-être que ça va t'embêter quand même énormément et tu pourras pas vraiment t'en sortir je vais capturer tes pierres donc dans la partie blanc sort ici parce qu'il n'a pas trop le choix noir fait atari et connecte ici blanc sépare et noir vient capturer les trois pierres qui se trouvent ici il les capture blanc fait atari et puis vient jouer cet essouji ici et oui en fait quand noir veut capturer les trois pierres blanc peut maintenant connecter par en dessous l'échange c'est quoi c'est ça 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 et ça mais là actuellement blanc pourrait dire je n'ai pas besoin de tout de suite connecter je peux d'abord faire autre chose parce que imaginons que ça joue ailleurs même si noir pousse et fait atari ici atari ici en fait blanc a le temps ici de capturer donc parce que noir n'a pas encore t18 donc blanc terminerait sente quoi qu'il arrive mais il joue tout de suite ce tssouji là qui fait que c'est sente aussi puisque si maintenant noir joue ailleurs blanc peut faire atari mais c'est double atari ici aussi donc c'est capturer pourquoi avoir fait tous ces échanges là si c'est pour les abandonner il n'y a pas vraiment d'intérêt donc noir répond et blanc va jouer ailleurs et il attaque les deux pierres comme je vous l'ai dit de noir à gauche noir coup de contact vient à essayer de séparer cette pierre en c9 blanc fait année menace de connecter par en dessous blanc noir pousse ici blanc recule pour toujours menacer la coupe noir tourne ici il ya une coupe toujours mais blanc vient se rajouter des libertés et noir connect blanc fait un coup forçant avant de reconnecter ici en fait il joue ce coup là et à mon avis pas ce coup là pour pas laisser pour pas laisser ici les problèmes qui vont qui peuvent suivre ici rien qu'avec un co éventuel je pense que c'est assez douloureux en termes de forme de laisser ça donc à mon avis il joue ce coup là pour ne pas laisser cette possibilité là si ça se passe comme ça ben blanc a plus de liberté et peut couper ici donc c'est un peu un peu moins bon pour noir à mon avis parce que c'est un gros coin pour pour blanc définitivement et le groupe en haut est quand même difficilement tuable parce qu'il peut déjà avoir un oeil sur place à mon avis et aussi aller vers l'extérieur donc blanc fait d'abord ce coup forçant avant de faire ça évidemment noir n'a pas d'oeil sur place ceci n'est pas un oeil vu que blanc peut facilement retirer ça noir doit sortir et du coup il fait un nœud gaima un coup très très loin un saut de deux intersections en gaima et blanc vient rajouter ce coup-ci alors l'idée de blanc c'est de limiter les options de noir et en même temps on se rappelle on fait plus facilement des points vers les bords avant le centre donc ici il y a pas mal de force mais c'est difficile à construire donc il limite une possibilité à noir de s'étendre vers le bord bas d'avoir des coups et en même temps lui potentiellement il peut avoir un coup en k3 et développer le bord bas en même temps noir rajoute un coup vers le centre blanc vient limiter les options de noir en jouant ses coups qui sont vitaux vitaux très clairement la forme elle est assez désagréable pour pour noir ici il peut pas lier facilement ses pierres ça peut se faire couper facilement noir vient d'abord jouer un coup ici blanc répond comme ceci mais on voit quoi on voit que noir réduit le coin c'est vrai mais c'est du yossé ça ne fait pas deux yeux les amis ceci ne fait pas deux yeux parce que il n'y a pas la possibilité à noir de faire un oeil à gauche même pas un oeil à gauche donc en fait c'est du yossé principalement et si noir meurt là le yossé aura servi à rien donc noir maintenant doit faire vivre ses pierres connecter ses pierres il les connecte de loin blanc renforce ses pierres aussi pour les faire sortir assez aisément et bleu noir se renforce en extérieur blanc maintenant vient pousser ici et faire cet échange ci qu'il lui permet de se renforcer mais de créer plein de coupes chez l'adversaire on voit une coupe ici 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 avec potentiellement des petits problèmes à réfléchir ici bon pour l'instant il n'y en a pas mais je vous mets un petit peu le penser déjà réfléchissez déjà aux formes qui vont ce qui peuvent se passer à cause de ça et dans la partie noir vient jouer un coup ici si ça se passe comme ça évidemment il ya une coupe ici c'est peut-être un peu moins actif mais peut-être que blanc peut aussi dire bah je vais un peu réduire ton truc là tu n'as même pas forcément un oeil sur place donc c'est surtout ça qu'il faut voir dans la partie noir fait cet échange là évidemment qu'il y a une coupe possible mais noir se dit qu'il peut gérer blanc vient tout de suite jouer ce point vital qui est ici et qui est un endroit où noir pouvait envisager de faire plus qu'un oeil noir se renforce ici blanc coupe mais noir sait qu'il a en fait ce coup là qui dit fais attention quand tu connectes je pousse ici je peux connecter mes pierres parce que j'ai un nobis enfin un nobis bambou pardon et d'accord tu vas pouvoir capturer tes pierres mais je vais je vais quand même sortir alors on voit quoi on voit que ben mine de rien c'est quand même compliqué à lire quoi moi je trouve ça hyper compliqué à lire pourquoi pourquoi ce point vital là pourquoi pas celui là parce que ici il y a quand même des choses à lire comme l'oeil qui se trouverait ici en e9 mais quand il le joue ici il y a quand même des choses à réfléchir comme aussi rien que la coupe qu'est ce qui se passe boum boum est ce que blanc noir est prêt à laisser tomber toutes ces pierres par là alors peut-être qu'il n'est pas prêt à laisser noir se renforcer pour attaquer se faire attaquer son groupe en bas aussi faut pas oublier ça sachant que même ce coup là il est quand même à réfléchir par rapport aux différents atari qui peut y avoir sur les pierres en bas s'il répond simplement comme ça il ya aussi cet atari là à voir parce que mine de rien il n'y a qu'un seul oeil sur place donc noir ne veut pas ça bien sûr noir va dans tous les cas réfléchir à ne pas répondre ça pour directement venir jouer ce coup là et c'est pour ça qu'on voit ce qui s'est passé dans la partie à mon avis donc noir enfin blanc a fait pas mal de points sur ce bord bas et noir fuit mais ne n'a toujours pas de bonne forme pour être vraiment très très fort blanc coupe ici et continue de faire des points en même temps qu'il attaque regardez blanc vient de se renforcer considérablement dans le centre c'est un énorme centre ça en fait déjà comparé à ce qui pouvait y être fait c'est énorme ce qui se passe noir fait ce coup là blanc rajoute ce coup là parce que noir peut encore descendre ici en g3 et capturer les deux pierres ici ou couper en bas donc blanc évidemment veut rajouter un coup et noir se renforce maintenant définitivement connecté il n'y a plus de problème a priori en tout cas pour l'instant blanc à la main et vient pousser ici avant de venir jouer le coup en n4 blanc ne laisse aucun répit aucun il ne laisse absolument pas respirer yama yuta c'est incroyable il est vraiment dans l'attaque 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 et quelque part comme je vous l'ai dit il n'a pas le choix il se dit je dois je dois me donner à fond si je veux avoir une chance pour la prochaine partie en gagnant celle-ci donc il attaque il attaque tout le temps et noir répond ceci mais en même temps comment tu veux comment tu veux capturer cette pierre en fait parce que même s'il essaye c'est atari et c'est atari ici donc il n'y a pas moyen pour que noir sépare en fait les pierres ici noir n'a pas le choix et c'est vraiment cool il est obligé de juste subir donc noir contre attaque fait qu'il recule mais il doit quand même connecter et rajoute un coup blanc à la main et vient augmenter son centre et en plus de ça réduit le bord haut qui gagne la partie actuellement les amis qui gagne la partie actuellement mais je vous le cache pas je pense que blanc est en avance dans la partie parce que le noir n'a des points que sur le bord haut finalement et un peu en bas à droite quoi blanc a des points à droite au centre à gauche en bas il ya des points un peu partout et il ya le commis donc je pense que ici blanc est en avance donc noir pousse ici atari noir blanc fait l'atari qui est ici pour dire il faut que tu captures et blanc vient jouer le coup en t12 mais qu'est ce qui va suivre comme je vous l'ai dit si c'est atari ici et puis le coup il a blanc a le temps de capturer donc ok noir va jouer ailleurs parce que la suite ne fonctionne pas vraiment c'est juste du yossé c'est avoir t18 senté pour éventuellement même capturer s16 ça peut être intéressant blanc bloc et ensuite noir fait t18 et là les amis blanc ne répond pas what donc blanc est prêt à dire ok atari co ben blanc est prêt à dire ça il est prêt à dire que même si tu captures mes pierres à droite tu ne gagnes pas la partie parce que j'ai assez de points avec mon centre et la destruction de ton bord haut en même temps c'est gigantesque c'est incroyable et noir ne répond pas non plus il verrouille il fait le coin il pousse une fois de plus ici blanc ne répond pas vient jouer le coup en s10 faut pas déconner les deux pierres elles valent pas ce qui est à droite non plus mais blanc a quand même gagné jitre et jcce qui réduit énormément le bord haut en fait donc a priori si on regarde un petit peu ce qui avait pas changé par ce qui a changé par rapport à il y a quelques coups quand je vous ai dit que je pensais que blanc était en avance bah a priori blanc est toujours en avance quoi donc noir connect blanc pousse sort ses pierres fait quelques échanges ici noir fait du yossé évidemment c'est important de voir si on peut pas gagner des gros coups de yossé mais qu'est ce qui se passe en haut en fait c'est à qui c'est à blanc c'est à noir noir veut pas rajouter des coups on fait le yossé avant parce que la zone à mon avis elle est tellement ouverte que il y en a un des deux qui va faire un coup mais il y aura pas plus que ça donc le yossé prime sur cet échange et en fait noir se dit bah je dois réduire cette zone centrale je dois absolument réduire cette zone centrale sinon je peux pas gagner la game quoi et blanc enfin noir fait quelques échanges pour tenter de rentrer blanc vient jouer ça noir pousse blanc tourne ici pour capturer les deux pierres parce qu'il doit les capturer et noir pousse ici blanc pousse de ce côté là répond petit échange ici en h15 pour avoir plus de possibilités à noir d'aller vers ce centre donc il essaye vraiment de placer quelques ajis dans le centre l'ajis ici c'est quoi c'est les pierres qui pourraient être utilisées vous allez voir comment noir se renforce enfin rajoute des coups dans ce centre et menace de couper c'est à chaque fois des coups qui menacent des choses vous allez voir noir ici mais c'est le timing du coup qui est important à noter noir ici dit bah attends je peux peut-être lier mes pierres soit par là soit par là donc c'est quand même intéressant de le faire blanc bloc noir connecte mais blanc vient dire attend il ya ce coup là là et c'est quoi ce coup là bah en fait noir fait cet échange mais si maintenant noir fait ça blanc joue ça si noir pousse en fait les pierres de blanc elles sont coupés là bleu noir ne peut pas faire ça même ici connexion pousser il ya rien ça veut dire qu'en fait dès que blanc joue ça toutes les pierres de noir sont séparés si blanc fait ça si noir fait ça blanc fait tout de suite ça c'est en fait voilà dès que blanc joue ça toutes les pierres de noir elles sont dans le centre et elles ne sont pas connectés mais noir ne pouvait pas juste se permettre de dire ouais mais attends je peux pas me le permettre il faut que je connecte mes pierres parce que c'est juste trop gros pour blanc donc il se dit j'ai fait un échange ici à droite j'ai fait un échange ici j'ai fait un échange ici j'ai fait un échange ici tout ça vous allez voir à quoi ça va servir noir donc fait cet échange là ne fait pas cet échange là il va d'abord faire celui ci la coupe qui est ici on enlève des libertés aux quatre pierres qui se trouvent là on enlève des libertés aux pierres qui se trouvent ici blanc fait atari noir sort blanc pousse noir sort ici mais on enlève des libertés aux pierres qui se trouvent ici aussi il ya beaucoup de choses à lire mais est ce que ça fonctionne vraiment dans la partie blanc bloc par un angle vide ici noir rajoute ce coup là blanc blanc fait l'atari contre atari blanc répond par cet atari là et en fait il ya juste a priori rien pour noir il ya juste rien pour noir blanc noir vient jouer ce coup là qui est a priori la dernière chance pour blanc de faire un pour noir de faire un truc c'est de séparer éventuellement ici mais de séparer aussi les pierres qui sont là donc blanc connecte parce que c'est un atari direct et donc du coup il peut y avoir des soucis puisque blanc se fait capturer imaginez que imaginez qu'il y ait autre chose c'est atari direct il n'y a pas beaucoup de liberté ici donc noir doit blanc doit juste connecter c'est ce qui se passe noir enlève ce je connecte ces pierres ici pour lier toutes ces pierres et puis blanc se renforce en extérieur ici noir n'a pas le choix que de répondre pour empêcher la capture de ces deux pierres là par là par le poussé et atari et ensuite blanc fait atari ici et connecte ce qui fait qu'il a même un oeil déjà ici noir vient pousser ici blanc se renforce et en fait quand maintenant noir tente de faire enfin fait atari ici et que blanc connecte yamayuta abandonne la partie en fait même si yasemeyaï noir est obligé de faire ça blanc noir et il y a plein de liberté pour blanc en fait blanc a plein de liberté ce qui fait que c'est juste c'est juste un groupe qui est qui est mort quoi donc voilà yamayuta perd cette partie c'est une victoire première victoire de conorine dans ce 45e qui sait j'espère que j'ai réussi à vous rendre la partie un peu plus claire n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez une question ou un avis à donner n'hésitez pas non plus à télécharger le sgf qui se trouve dans la description pour voir vos propres variations merci à toutes celles et ceux qui me soutiennent sur tipeee ça m'aide beaucoup n'hésitez pas à checker les contreparties et n'hésitez pas non plus si vous voulez me soutenir sur youtube à cliquer sur ce bouton rejoindre que vous voyez en bas de la vidéo ça vous expliquera pour comment me soutenir et n'hésitez pas non plus à checker le petit d'informations pour voir la vidéo explicative des cours privés de go que je donne sur internet et surtout la ligue nouvellement créée qui attire qui fonctionne assez bien et qui est plutôt sympa du coup à la prochaine bye bye merci 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 merci